Gang surprend la Gantoise, Brugé le Standard partage, l'OHL donne une leçon au White Star Wallyway. Bienvenue dans un nouveau Loto Super League Rewind. A l'occasion de son match d'ouverture de la saison, le Standard était en déplacement au Neste du club Wiley et c'est avec les crocs que les rouchettes entament cette nouvelle saison. Noemi Gelder, ce qui s'octroie d'ailleurs la première occasion, mais la joueuse du Standard la joue un peu personnelle. Les Liégeoises amènent de nouveau le danger une minute plus tard, appel de Merkelbach pour une tête, le ballon finit sur le poteau. La défense brugeoise en a plein les pieds et ne parvient pas à se dégager. Merkelbach saisit sa chance, elle cherche le premier poteau et n'hésite pas à tirer. Skempt est battu, le Standard prend logiquement l'avantage au Marquard après seulement 9 minutes. Les Brugéises sont complètement désemparées après cette ouverture du score. Skempt se loupe complètement sur une remise, mais la gardienne ne parvient pas à éviter le pire. Les Brugéises tentent de réagir, mais Marinucci lance Gelders en contre-attaque. Merkelbach reçoit le ballon, Skempt sort de son but, mais l'attaquante Liégeoise, vous allez le voir, va placer parfaitement. Le ballon entre les jambes de la gardienne adverse et déjà son deuxième but de la saison après seulement 15 minutes de jeu. Ce n'est clairement pas une entame de matchs rêvés pour Brugge. Le coach Denis Mourman fait monter Van Bell et Temmermen, des changements qui s'avèrent payants. La frappe de Matavkova est contrée. Van Meykellen tente sa chance, mais trouve finalement Ouzraoui. Son tir atterrit sur le poteau. Le club Wiley retrouve des couleurs. Matavkova parvient à partir seul au but et est à deux doigts de réduire le score. Medaman arrive, premier au ballon. Après un peu moins d'une demi-heure de jeu, Bruges obtient un coup franc bien placé. Van Meykellen frappe, son tir est contré par Couterelles. Les Bruggeoises tentent une deuxième chance, mais sans succès. Nouvelle occasion Bruggeoise avant la pause. Boutierbi lance une magnifique action et sert Van Meykellen. La Red Flame conclut parfaitement et marque contre son ancienne équipe. C'est 1-2. Les rouchettes sont tout proches d'alourdir une nouvelle fois le score sur une belle combinaison. Blav se retrouve seul au but, mais tarde de trop. Skamp arrête le ballon de la jambe. Dans les tout derniers instants de la première période, Daman se trouve complètement. Elle hésite trop sur une remise et Matavkova en profite pour marquer. C'était certainement le but le plus facile de sa carrière. C'est donc 2-2 à la pause. Pas grand chose à se mettre sous la dent en deuxième mi-temps. Il aura fallu attendre la 75e minute pour enfin voir une occasion. Van Eyne nous livre une belle frappe, mais les deux équipes continuent de se neutraliser. Neuf minutes à jouer encore, sursaut de Van Mekkellen, mais Daman arrive sur le ballon avant Arion. En fin de rencontre, Denis Moorman reçoit son deuxième carton jaune et doit donc quitter le terrain. Mais la porte est fermée et le technicien brugeois semble avoir un peu de mal à atteindre la tribune. Du moins, c'est ce que croyait l'arbitre. En réalité, Moorman a fait le tour du terrain pour pouvoir donner encore des consignes. Mais le score en restera là. Les deux équipes se quittent sur un match nul. Denis Moorman devra assister à la prochaine rencontre du club Wiley depuis les tribunes, même si ce n'était qu'un malentendu, d'après lui. Net zoals dat een beetje gans de wedstrijd het geval geweest is, waren we met de staff eigenlijk meer aan het coachen op intensiteit en drive en gedrevenheid. En dan wou ik met die inworp zelf te nemen, toch een keer laten blijken van kom, laat ons snelle spelhervattingen doen, om toch het tempo in de wedstrijd te houden. En dan heb ik dat ook na die inworp zo naar mijn team gecommuniceerd. En ik denk dat daar een misverstand ontstaat met de scheidserter die denkt dat het tegen hem is. Dus ik zou dat wel kunnen begrijpen, maar alleen is het wel een domme manier om dan een tweede hele kaart te krijgen. Je pense qu'on a eu un début excellent. On s'est créé beaucoup d'occasions avec un peu d'efficacité. Ça peut être, au lieu d'être 2-0, ça peut être 4-5-0. Et après, on fait des petites erreurs qui font que Bruges revient dans le match. Et en deuxième mi-temps, je dirais qu'on a géré un peu le match de deux côtés, mais il n'y a pas eu vraiment des grosses occasions de part et d'autres. Mais moi, je retiens les 25 premières minutes et on va essayer de construire là-dessus. L'OHL voulait entamer sa saison par un sans-faute et se déplaçait donc à Oluwe en quête d'un 6 sur 6. On peut dire que la rencontre a bien débuté. En tout cas, pour les louvanistes, Van Kerkhoven bat facilement Misser. C'est un jeu d'enfant pour la nouvelle attaquante de Louvain qui marque là son deuxième but de la saison. Dix minutes plus tard, De Treuyer lance une nouvelle action. Zenia Mertens sert Gilles Janssens sur sa droite et De Treuyer marque le but du 2-0. Après seulement un quart d'heure de jeu, c'est aussi son deuxième but de la saison. Louvain est en vitesse de croisière. Léger contact entre Bougar et Janssens, mais la louvaniste reste debout. Hurlings se positionne derrière le ballon, frappe et c'est déjà 3-0. Mais l'OHL ne fiblit pas pour autant. Marie de Treuyer pivote, revient et tire du pied gauche et signe un joli but. L'OHL semble une nouvelle fois faire des progrès. Louvain accroît son avance en seconde mi-temps. Misser sort une belle parade sur la déviation de Van Kerkhoven, mais De Treuyer était dans les parages et en profite pour faire 5-0. Le rythme du match faiblit un peu jusqu'à ce que la nouvelle entrante Skonoven envoie Janssens en profondeur. Misser sort et commet la faute. C'est pénalty pour Louvain. Nicky Van Dijk qui venait aussi de rentrer le converti. 6-0 pour l'OHL. Les bruxelloises boivent le calice jusqu'à la Lille. Anna Rurlings et Nicky Van Dijk marquent toutes les deux pour faire 8-0. C'est une défaite douloureuse pour le Wally White Star. Les chiffres font mal, mais je pense que l'équipe avait confiance qu'on allait à un moment de tomber dans une difficulté. Et donc voilà, l'idée ce sera de repartir lundi avec du travail à l'entraînement et leur dire que malgré un bon match la semaine passée, on peut tomber contre quelqu'un de plus fort. Et aujourd'hui on n'a pas été bon tout simplement, donc il faut l'avouer. Après un round d'observation d'un quart d'heure, le jeu a commencé à s'ouvrir dans la rencontre entre Genk et Gant. Van Der Senden ne parvient pas à intercepter le ballon et la Gantoise en profite. Retzin ne laisse pas passer sa chance et marque directement sur la première occasion franche du match. Les Limbourgeoises sont loin d'être dominées et se procurent quelques occasions, mais elles ne parviennent pas à ajuster la mire. L'offensive la plus dangereuse de Genk vient d'un centre de Van Anrodeux, mais Van Der manque sa tête. Gant reste à l'affût d'une contre-attaque et parvient justement à en lancer une avant la pause. Retzin envoie un ballon précis à Nierink devant le but, mais cette dernière se loupe de peu. Le score reste de 0-1 à la pause. En deuxième mi-temps, Genk ne parvient toujours pas à pénétrer la défense gantoise. Deutsters décide donc de tenter de loin. Il faut une grande rythmasse pour arrêter la frappe. L'équipe visiteuse est la mieux organisée sur le terrain et elle parvient à partir en contre-attaque à quelques reprises. Nierink est à nouveau toute proche de Marquet. C'est une superbe prestation de la part de la jeune joueuse de 19 ans. Gant finit malgré tout pour inscrire le deuxième but sur corner. C'est Vandal qui enfonce le clou sur un magnifique geste d'Angelo Gaëtan, certainement répété à l'entraînement. Genk tente une dernière fois de sauver l'honneur en fin de rencontre, mais en vain. Powels tire sur la latte et Deutsters manque de volonté pour pouvoir conclure. Le coach Brepools a justement pointé ce manque de motivation à l'interview d'après rencontre. Avec les trois points et une clean sheet, les Gantois ont quant à elles le sourire sur le visage. C'est une très jeune plouche et comme certains pensent, nous n'avons pas de plan, nous n'avons pas de plan. Et nous, avec notre organisée et les qualités que nous avons, nous essayons de jouer le plus possible et le plus possible. Je pense que c'est notre sterkte. La rencontre Malin-Zulteau-Arogem a débuté avec beaucoup d'enthousiasme. Mais les occasions manquent à l'appel. Van Gorp oblige une première fois Bakarne à sortir un arrêt. Malin part en transition. Le ballon arrive dans les pieds de Charlier. Messennav l'intercepte sans problème. Les deux équipes ne manquent pas d'envie. Mais c'est dans le milieu de terrain que la bataille a lieu. La plus belle occasion de la première période est attribuée à Kiara Stavers avec sa frappe. C'est une première mi-temps, mais grande occasion. Direction la deuxième mi-temps avec une demi-occasion pour Van Rilharts. Messennav s'interpose bien. Zulteau-Arogem obtient ensuite un corner. Van Denabelle prend des risques en tentant un geste certainement répété à l'entraînement. C'est déjà bientôt la fin du match. Et les deux équipes doivent se réveiller. Van Gorp tentant une frappe lourde, mais manque sa cible. Le fer parvient ensuite à arpenter le flanc. La Flandrienne amène le danger devant le but de Bakarne grâce à un magnifique centre. Mais la défense malignoise tient bon. L'équipe à domicile a également eu droit à une dernière offensive. Rakelbaume tente de loin, mais ça passe au-dessus du but. La première équipe à marquer remportera le match. Ce qui devait arriver à Riva dans le temps additionnel. Lisa Lefer se retrouve complètement seule. C'est 0-1. Et fin du match, le coach des visiteuses peut enfin souffler. Du côté de Malignes, en revanche, cette défaite a un goût amer. Je ne te sens pas que nous avons été délaissés à cette édition. Nous avons été délaissés à la fin. Nous avons élevé et à l'été. Alors, c'est maintenant que nous avons délaissé cette délaissation. Je suis heureux. Ils ont fait ça. Ils ont l'aite de la semaine. Il faut que nous l'aider à faire face à une équipe, qui aura sûrement des chances d'avoir une paix pour la plus. Nous ne devons pas à la fin. Nous voulons pas à la fin, mais nous voulons menta. mental. Allost et Charleroi avaient à cœur de prendre leur revanche après la première journée. Van Looke lancent les hostilités à distance, mais sa frappe passe à côté. Quelques minutes plus tard, Van Mulem trouve la tête de Van Casbrook qui marque son premier but pour les Aïe N'Aïe. Malheureusement, on n'a pas fait preuve de rigueur, que ce soit dans l'engagement, dans la discipline défensive. C'est pour ça qu'on prend d'ailleurs ce coup franc où personne n'est en place et que la fille vient mettre la tête dans notre but. Après, je pense que dans la construction du jeu, on attendait beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de productivité et d'efficacité. Dutern obtient rapidement l'occasion d'égaliser, mais sa tentative n'est pas assez puissante. Allost part facilement en attaque, deux frères se libèrent bien et livrent une passe millimétrée en direction de Sunens. La milieu de terrain sert de nouveau deux frères pour une frappe. C'était une belle occasion pour les Allostoises. C'est Ballon qui aura la plus grosse occasion de la première mi-temps pour égaliser. Mais malheureusement, la Carolo se précipite. Juste avant la pause, elle reçoit un nouveau cadeau, mais la gardienne sauve son équipe. Au retour des vestiaires, Ballon lance une nouvelle offensive, mais Engelen intervient juste à temps. Première occasion ensuite pour les Allostoises. Mulem sert deux frères qui se retrouvent seule face à Colet et l'attaquante garde son sang-froid. à la fin. que la large victoire de l'OHL contre le White Star. Au classement, l'OHL reste la seule équipe à avoir engrangé le maximum de points, mais Anderlecht compte un match de moins. Dans le fond du classement, le compteur de Charleroi et du White Star restent bloqués à zéro. Le week-end de prochain, vous pourrez suivre en direct le duel entre le Standard et l'OHL sur Eleven Sport. Les autres rencontres promettent également du spectacle. A la semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada